Depuis 2018, le ministère des enseignements techniques et de la formation professionnelle s'est engagé dans le processus d'élaboration d'une politique du manuel scolaire vu les nombreuses difficultés auxquelles le sous-secteur de l'enseignement secondaire est confronté. Cela se traduit par l'inexistence d'un cadre normatif de production des manuels scolaires et des matériels didactiques aussi bien chez les enseignants que chez les apprenants. D'où la justification de la tenue de cet atelier d'appropriation et de prévalidation des documents de la politique du manuel scolaire de l'enseignement secondaire comme le précise ici le secrétaire général du ministère André Adanyorsi. Le document, objet du présent atelier de prévalidation, s'inscrit dans ce même registre. Il vise à combler les lacunes existantes dans sa philosophie, dans le mécanisme de production, d'édition, de distribution, d'utilisation et d'évaluation des manuels scolaires dans le sous-secteur. Cette politique ambitionne donc de garantir aux apprenants une formation de qualité en adéquation avec les besoins du développement du pays. James Agbo, coordonnateur du projet SENS, entendait projet soutien à l'enseignement secondaire, a rappelé le soutien dont le projet a bénéficié de la part de l'agence française de développement AFD. Le ministère, à travers le projet SENS, qui est projet soutien à l'enseignement secondaire, a bénéficié de la part de l'agence française de développement, un financement dont la composante 1 a pour objectif de renforcer le pilotage et la gestion du sous-cycle pour une expansion quantitativement et qualitativement soutenable du système. Ensuite, le secrétaire général du ministère a tenu à notifier également le non-processus qui a abouti à l'élaboration du document objet des présentes assises. Premièrement, il y a eu la mise en place du comité de rédaction de la politique du manier scolaire par note de service. Deuxièmement, l'élaboration du draft de la politique de manier scolaire par le comité mis en place. Troisièmement, l'assurance qualité du document par un expert recruté par le projet soutien à l'enseignement secondaire, projet SENS financé par l'agence française de développement AFD. C'est alors le moment de témoigner au nom du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le remerciement de la nation à l'agence française de développement AFD, qui a appuyé le processus d'élaboration du présent document à travers le projet SENS. Au cours de cet atelier qui durera 24 heures, le document de la politique du manuel scolaire, élaboré par une commission technique mise en place par le ministère, sera approprié par l'ensemble des participants. Ensuite, il sera soumis à une pré-validation. ... ... ... ...